Seigneur, Dieu, 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 nous voici à nous, nous ferons de voir les droits au Dieu, pour t'adorer, Seigneur, pour faire couler nos âmes devant toi, Seigneur, tu as promis de nous rencontrer, Seigneur, à chaque fois que nous viendrons à saluer, Seigneur, nous voici rassemblés au Dieu, nous sommes rassemblés, Père, afin que toi, les portiers, tu puisses remonter nos âmes, Seigneur. Seigneur, je remets l'arrivée, nous entendez, Père, ces quelques mots qui vont sortir, Père, que ce soit les mots de consolation de ton cœur, que ce soit les paroles pour les fortifier, Seigneur, les paroles qui vont nous amener à être à l'âme, parfaite de l'amour, Seigneur, nous puissions nous bénir, Père, guérir le malade, Seigneur, délivrer les captifs, Père, Amen, et au Dieu, Donnez la vitamine spirituelle à ton peuple, Amen, et merci, Seigneur, pour ta présence, et merci pour tout qui a fait peur, Amen, et au nom de Jésus-Christ, je dis, Amen, Amen, et moi aussi ce soit la carte cardiaque, Amen, nous allons lire dublier un verset jusqu'est 18e verset, Je veux dire la parole de Dieu. Écoutez attentivement ce qu'il dit. « Quoi que nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute l'heure différente. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'humidabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'éthique de sa parole. Amen. Bonsoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Signeur Jésus-Christ. Amen. C'est une fois, un puissant de tes rois. Alléluia. Amen. Réalisé de l'Éthique d'avoir gardé. Amen. Et surtout de l'Éthique d'avoir un progrès. Amen. Amen. Nous allons continuer à parler d'Abraham, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a quatre mots de fils. Alléluia. N'est-ce pas ? Amen. Il s'appelle aussi fils d'Abraham. Yes. N'est-ce pas ? Yes. Héritier de la promesse. Amen. C'est la concession royale, n'est-ce pas ? Amen. N'est-ce pas, Amor ? Amen. Il est aussi fils d'Abraham. Ok. Donc, nous allons parler d'Abraham, comme nous sommes en train de le faire. La dernière fois où nous avons parlé, j'ai dit que je vais donner une citation et je me suis arrêté sur un point. Je vais vous rafraîchir la gloire sur le point sur lequel je me suis arrêté. Je vous ai dit un point sur lequel Dieu et Satan sont d'accord sur le fait que Dieu et Satan sont d'accord, c'est que Dieu et Satan sont d'accord sur le fait que l'homme doit être conduit. L'homme doit être dirigé. Vous comprenez ça ? Amen. Donc, si vous demandez au diable, est-ce que l'homme doit être dirigé ? Il ne dira pas non. Si vous le demandez à Dieu, est-ce que l'homme doit être dirigé ? Dieu ne le dira pas non. Mais là où les deux ne sont pas d'accord, c'est sur la manière de diriger cet homme. Amen. C'est pour cela qu'au lieu de se battre, maman, ils ont dit nous n'allons pas faire la guerre. Alléluia. Nous allons chacun diviser. Chacun va prendre une partie où il pense que c'est par là qu'il faut diriger l'homme. C'est là. Amen. Et c'est là où il faut qu'un homme nous dit que lorsqu'ils vont diviser, parce que l'homme a été divisé, la citation dit vraiment divisé, entre Dieu et Satan. Dieu a pris le cœur de l'homme. Satan a préféré lui le prendre en sa tête. Dieu n'a pas pris le cœur de l'homme pour rien. Mais Satan n'a pas décidé de prendre la tête pour rien. Dieu a pris le cœur de l'homme en vue de conduire et de diriger l'homme. On va dire le fort. Alléluia. Satan aussi a pris sa tête. Maman, quand on parle de la tête, ça va au-delà de ceci, n'est-ce pas ? En vue aussi de diriger l'homme. Donc, il sait, c'est une bataille pour savoir qui va diriger qui. Amen. Donc, Dieu a décidé, moi, je prends le cœur. Satan a dit, moi, je prends son intellect et je prends sa tête. Et souvenez-vous, alors que le monde, le cosmos dans lequel nous voyons les œuvres de l'homme, nous croyons que c'est les dettes de Satan, n'est-ce pas ? Et François-Balain nous dit que l'homme a pu réaliser cela de par sa tête. Il a quand même fait des choses. Mais il montre, Dieu, l'Église a manqué de diriger l'homme de la manière dont l'homme devait être dirigé par Dieu. Amen. Parce que l'homme avec son cœur, l'homme avec son âme, il n'a pas appuyé à penser l'homme. Il est resté en état. Lisons-y, François-Balain, j'ai des citations que je voulais dire. J'espère que ces citations vont nous faire du bien. Ce qui est terrible avec les citations, c'est que vous préparez, j'ai des citations. Et puis vous lisez un peu, deux, trois brochures, vous tombez après sur d'autres citations. Vous dites, mais mon Dieu, comment je peux faire ? Mais c'est merveilleux de voir que Dieu nous a donné la nourriture et nous l'a donné en abondance. Amen. C'est pour cela que nous vous conseillons d'écouter la voix du messager. Amen. Et d'étudier le message. C'est ça le conseil que nous vous donnons. Amen. Quand vous avez un petit moron, jettez toujours un coup de l'œil là-dedans. Et vous allez trouver des réponses pour votre vie. Amen. Parce que François-Balain nous dit que la vie d'un chrétien, vous voyez, ça marche sur tout cela. Dépense de son adhésion et de sa connaissance de la parole. Jésus, il a pu vaincre le diable. Quand le diable est venu le tenter, c'est parce que Jésus connaissait la parole. Parce que quand le diable est venu à lui, il n'est pas venu avec le Coran. Il est venu lui dire qu'il est écrit. Et il pouvait citer une citation dans telle brochure, paragraphe qu'elle, il est écrit. Mais lui ne connaissait pas le plan. Amen. Écoutez François-Balain. Je suis dans le message, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Je vais lire, c'est celui qui l'a prêché en 58, je vais lire au paragraphe 70. François-Balain me dit ceci. Je vais lire au paragraphe 71 et je vais plus vite parce que c'est juste pour être au mieux ce que je vais dire. Vous voyez, cette petite partie, ces compartiments dans les cœurs de l'homme, Dieu l'a créé pour lui-même. C'est sa chambre de contrôle. Il s'est appris là afin de vous diriger. C'est sa demeure. C'est dès là qu'il envoie ses messages. C'est son poste de commande. Donc Dieu, s'il a choisi les cœurs, c'est à l'envie de vous diriger. Amen. Vous comprenez ? Sautons maintenant et lisons ce que François-Balain parle aussi concernant la tête. Je suis dans le message, je vais regarder l'invisible. Et là, je vais lire à la fin du paragraphe 7. C'est celui qui l'a prêché le 10 avril 1959. François-Balain me dit ceci. Il dit, c'est là le grand combat cette nuit. Satan a pris ses yeux, la tête de l'homme, pour contrôler l'homme par sa tête. Mais Dieu, lui, il a pris son cœur. Paragraphe 8. L'homme essaie souvent, toujours, d'accomplir des choses par sa tête. Mais il est supposé accomplir cela par son cœur. Parce que c'est la tour de contrôle où Dieu le contrôle et dirige ses pensées, dirige sa marche, dirige ses émotions. Amen. Donc, Dieu veut nous contrôler. Et Dieu veut nous contrôler d'une manière qui semble bizarre. Parce que Dieu ne veut pas nous contrôler par notre tête. Mais il veut le faire de par notre cœur. C'est pour cela que quand Abon était encore là chez lui, William Bala nous dit, quand nous lisons dans la Bible que Dieu lui a dit, « Kick la maison », c'est une sensation qu'il a sentie dans son cœur. Amen. C'est un sentiment bizarre qu'il a rempli. Ce n'était pas qu'il était dans une réunion comme ça, ou caché quelque part. Hein, certes il dit qu'il a entendu une voix, il n'a pas entendu de voix. Ça semble bizarre, on va dire ça. Ça, il y a des fois que madame qui a les secrets de ça. Amen. Il dit qu'il a senti une sensation. Il a dit à sa femme, « Écoutez, le temps est arrivé de mon parti. » Amen. Et pourquoi c'est là ? Parce que Dieu veut conduire l'homme par le cœur. La tête, nous allons voir là où il conduit, et nous allons voir le cœur là où il conduit. Amen. Vous savez, nous avons dit ici, parlant de la foi, un simple digne, je ne sais pas si tu étais là, si tu n'étais plus là, nous avons dit que la foi, quand nous l'avons définie, je vous l'ai dit, tu dis à quoi là ? Nous avons dit que c'est quelque chose. C'est quelque chose, comment ? Frère David, quelque chose comme ça. Comment ? De subtil, n'est-ce pas ? Nous avons dit que c'est quelque chose de subtil. Pas quelque chose de subtil dans la tête de l'homme, non messieurs. Mais c'est quelque chose de subtil dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose, pourquoi il est subtil ? C'est qu'il est difficile à expliquer. Vous savez, si un homme aime une femme réellement, parfois vous pouvez regarder cette femme et vous allez vous dire, mais comment il a aimé cette femme, n'est-ce pas ? Parce qu'à vos yeux, il y a plus belle qu'elle, n'est-ce pas ? Mais lui, il est attaché à cette personne de manière subtile. Expliquer, est-ce que comment ? Non, moi, on ne peut pas l'expliquer. Parce que Frère David dit, lorsque vous l'aimez, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je l'aime, n'est-ce pas ? Frère David dit, lorsque vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous l'aimez, en tout cas, lorsque vous êtes capable d'expliquer pourquoi est-ce que vous l'aimez, alors c'est comme si c'est une révélation. C'est comme si c'est une foi. C'est comme si c'est quelque chose de réel et de subtil dans votre cœur. Peut-être que votre papa ne va pas l'aimer, n'est-ce pas ? Peut-être que votre maman dira, moi, non. Peut-être que même tout le monde va dire, nièce. Mais vous, vous avez quelque chose que, vous avez difficile à expliquer. Mais c'est comme si c'est réel. C'est comme si vous l'avez touché et que c'est là et dans votre cœur. Amen. Donc, Dieu veut dealer ou travailler avec notre cœur. Vous savez, quand quelque chose le cœur est dedans, alors vous êtes certain que la chose peut démontrer. Vous savez, il y a un homme qui a... S'il y a un homme que les gens ont essayé d'étudier, dans l'histoire politique, c'est Adolf Hitler. Vous savez ça ? Adolf Hitler, c'est un homme qui a dépassé les gens. Parce que c'était un garçon qui était pauvre. Hitler était pauvre. D'ailleurs, quand il avait gagné les élections à l'Allemagne, le président de l'Allemagne d'époque, d'Henbourg, il ne voulait même pas les nommer chancénie. Parce qu'il appelait toujours caporal. Et caporal bohémien. Mais cet homme était arrivé à toucher au sentiment des Allemands. Vous savez ça ? Au point même que les Allemands étaient prêts à donner sa vie pour cet homme. Hitler avait promis le millenium. Vous savez ça ? Oui. Hitler leur a dit «Ceci est le règne millénaire. » Et Hitler a dit «Vous êtes la race élue. » Hitler n'a pas amené d'argent. Il n'avait pas d'argent. Hitler est venu simplement toucher leur cœur. Et quand il a touché leur cœur, après un moment, cela a changé les Allemands. Vous savez que les Allemands venaient de perdre la guerre. Et que l'économie allemande, n'est-ce pas, qu'il était par terre. Mais ce cœur est venu seulement toucher le cœur des Allemands. Et les Allemands, parce que leur cœur était touché, n'était Dieu. Je ne vous mens pas. Dites-leur, il allait prendre le monde entier. Vous savez ça ? Il allait prendre le monde entier. Parce qu'au point de vue scientifique, c'est comme s'il avait amené un réveil. Ils étaient les plus avancés dans les domaines scientifiques. Hitler avait découvert la bombe atomique avant tout le monde. Et le choix qu'il n'avait pas utilisée. Hitler a été le premier à découvrir même les avions. Vous voyez le mirage en réaction ? Il les avait découverts. Hitler a été le premier, vous voyez le programme américain qui a fait monter la fusée à la lune. C'est parce qu'ils ont volé les savants d'Hitler. Ils ne sont pas venus à le faire. Quand ils sont faits monter la fusée, les Américains ne sont pas parvenus. L'air fusée, ça a monté un tout petit peu puis explosion. Ils sont partis chercher ces messieurs parce que ces messieurs l'avaient déjà fait. Pourquoi ? Il avait un message. Si vous lisez les documentaires, vous allez voir, on dit qu'à il parlait, c'est comme si ces paroles nous transversaient le cœur. Amen. Mais eux, ils étaient unis sous une mauvaise dette. Et c'est pour cela que cela les pouvait aller loin. Mais ici, Dieu fait toucher le cœur. Alléluia. Mais nous trouvons que les églises soient remplies des gens ou simplement c'est la tête qui compte. Je m'en? Non. Alors que les cœurs n'y aient plus. Quand les cœurs n'y aient plus, même venir à l'église sera un fardeau. C'est vrai. vous allez rester chez vous. Quand on vous appelle, quand on vous appelle, quand on ne vous appelle pas, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, vous comprenez? Ça va devenir un fardeau parce que vous saurez au niveau de la tête qu'il faut que j'aie à l'église, mais les cœurs n'y aient plus. Alors, soit nous, nous vous faisons peur pour vous attacher à nous par la peur, n'est-ce pas? Soit nous vous donnons la parole pour vous attacher à Dieu de par votre cœur. Amen. Maintenant, remarquez, la foi est attachée au cœur. Je vais dire quelque chose. Ici, on nous a parlé de Dieu qui a donné la promesse à Abraham. N'est-ce pas? Et on nous dit qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais relire les versets pour acheter votre attention dessus. C'est dans Hebreu 6. Regardez. Je vais lire à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il gira par le remédit. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. c'était la promesse, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse. Donc, je vous ai dit l'autre fois que notre cœur doit être en attente de Dieu quelque chose, n'est-ce pas? Parce que si Dieu fait une promesse, ça signifie alors que par rapport à la promesse, nous, nous devons avoir une attente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Vous êtes là? Amen. Si vous êtes fatigué, on fait un bon ventre. Comme ça, vous vous reposez encore. Comme ça, les dimanche, vous serez toujours fatigué. Regardez, la promesse fait toujours qu'il y ait une attente. Si moi, j'ai dit, je sais, par exemple, que la Sérester, si je sais qu'elle aime, par exemple, le poisson salé du Congo et que je vais au Congo en disant je vais faire trois mois, Sérester, ça va être 50 kilos de poisson salé. Sérester va commencer à compter les jours. Et plus, les jours vont s'approcher au lieu qu'elle puisse dire mais ça fait 30 jours que j'attends. Vous allez voir que son attitude va commencer à changer. Elle va commencer à devenir plus. Le temps passe au lieu qu'elle soit découragée. C'est comme si elle va devenir encore plus joyeuse. Parce qu'elle sait que cette promesse que j'ai tant attendue va maintenant à Ram. Et Dieu a fait la promesse à Ram. Il a dit à Ram que moi, Dieu, je te bénirai. N'est-ce pas? C'est pour ça que si vous lisez le début, la Bible dit que Dieu a beaucoup de bonnes choses pour nous. C'est Paul qui dit ça. Par rapport à notre salut, plein de choses pour nous. Et lui nous a fait plein de promesses. Nous voulons voir nos enfants grandir dans la parole, n'est-ce pas? C'est une des promesses. Nous voulons voir notre famille être sauvée, c'est une des promesses. Nous commençons d'abord par l'âme, n'est-ce pas? Parce que nous aimons le cœur avant les histoires derrière de la chair et tout ça. Parce que ce qui est important, c'est d'abord notre âme, n'est-ce pas? Nous voulons que nous-mêmes nous poussions marcher une vie plus proche de Dieu. C'est une promesse. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous a promis. Qui est dans cet âge, il va nous donner une vie plus proche de lui. Amen. Et toutes ces promesses, nous devons être maintenant à l'attente. Et Abraham nous dit ici, maintenant, remarquez, Abraham, il avait une promesse, et puis Abraham a une attitude, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, une attitude que Abraham a dit, il a persévéré. On va parler de l'homme qui est derrière. Il a persévéré. Je vais les voir. Il va interpréter l'écriture qu'il venait d'être précieux. Je suis dans Melchizedek, le grand prince. Au paragraphe 53, Frère Abraham dit ceci, quand nous sommes restés là-dessus, Abraham a enduré avec patience. Il faut pas vraiment pas définir maintenant le mot enduré, n'est-ce pas? Vous avez dit que quelqu'un dit j'ai enduré. Abraham va définir c'est quoi le mot enduré. Écoutez comment il dit enduré, virgule, c'est voir. Enduré signifie voir. Et il faut vraiment prendre la question voir quoi? Voir les dieux invisibles comme si il était visible c'est tenir devant lui. Vous comprenez le mot enduré? Il faut vraiment dire enduré c'est voir les dieux invisibles comme si il était visible et vous vous tenez devant lui. C'est ça enduré. Écoutez, après avoir enduré, après avoir supporté les dieux combats, il hérita la promesse. 54. N'est-ce pas étrange? Vous êtes là? Amen. Ok, n'est-ce pas étrange? Il y a une situation que j'ai souffré mais je vais y arriver. Écoutez, il dit, n'est-ce pas étrange? il semblait que Dieu aurait pu descendre et lui donner la promesse directement. Accomplir l'oeuvre à ce moment-là, il aurait pu le faire. Écoutez, trop malin. Anne, lorsqu'elle était au temple, elle était en train de prier. Vous savez qu'Anne voulait avoir un enfant. Il voulait avoir le prophète Samuel. Et Anne est parti au temple et a commencé à prier. Écoutez, trop malin, ce qu'il dit ici. Élie est sorti et pensait qu'elle était ivre. Elle a dit, je ne suis pas ivre, mais j'ai pris que Dieu ôte mon oprobre. Il a dit que Dieu t'accorde ta requête. Écoutez-toi, là. Dieu aurait pu placer les petits Samuel directement dans les bras d'âne. Nous savons tous cela. C'est difficile à Dieu? Non. Non. Tu peux prier comme ça qui a dit tu es dans ta chambre comme ça tu prises Seigneur, je vais avoir un papier, un passeport, une carte, la cité qui sortent. C'est difficile? Mais Dieu a créé les écureuils. Les écureuils sont vivants, le papier n'est pas vivant. Même son seul peut attendre à sa chambre et sortir le papier avec un passeport. Est-ce que c'est difficile à Dieu? Mais là, qu'est-ce qu'il faut qu'il en dise? Il aurait pu le mettre directement dans les bras d'âne. mais au lieu de cela, il eut le processus habituel de neuf mois avant que le petit bébé n'arrive. Oh! D'ailleurs, vous pouvez douter en disant peut-être que c'est arrivé seulement comme ça. N'est-ce pas? Écoutez, il aurait pu le faire instantanément mais il ne l'a pas fait instantanément. Il lui a simplement donné la promesse. Amen. Vous voulez que je continue? Écoutez, voilà. Quand Dieu a dit à Moïse quand il est parti pour entrer dans le pays promis, toute cette promesse dit-il, je l'ai faite à Abraham il y a des années et l'a fortifié avec des philistins et toutes sortes des gens des guéris. Il a dit tout cela vous appartient. C'est ce que il a dit. il a fait monter Moïse sur la montagne. N'est-ce pas? Il lui a montré tous les pays de frontière à frontière. N'est-ce pas? Du nord au sud et de l'est à l'est. Il lui a dit Moïse, tout cela c'est à toi. Alléluia. Il y avait les Amoréens, il y avait les Ésiens et les Phérésiens et tous les autres les Ésiens, les Échéviciens, les Philistins et tout là en Palestine. Maintenant, Dieu a dit je voulais donner c'est à vous. Allez vous en emparer. C'est là où le problème commence. Écoutez maintenant. Oh! J'espère que vous le voyez. C'est quelque chose que je désire que vous saisissiez. C'est vrai, madame. Pour mettre votre foi à sa place. Écoutez, beaucoup de personnes comme je le découvre, ils ont la foi. s'ils avaient seulement comment la mettre en action. Oui, madame dit que vous l'avez. Il n'a pas dit que vous ne l'avez pas. Non. Il a dit que vous l'avez. Amen. 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 Écoutez, quand Benjamin Francklin a découvert l'électricité, c'est Benjamin Francklin qui l'a découvert. Écoutez, il a dit « Je l'ai. » Ça s'il dit. Quand il a dit « Je l'ai. » « Je l'ai. » Il ne savait même pas ce qu'il a fait. Quand il a dit « Je l'ai. » Il était incapable. Vous savez, tout ce que ça a fait, ça l'a pas fait seulement. Flash. C'est tout. Il est resté dans les doigts. Et puis là, « Je l'ai. » Et puis là, maintenant, paragraphe 60. Puis Thomas Edison vint et dit « Cela va agir pour nous. » Je sais que vous avez la foi, mais cela doit agir pour moi. Écoutez, il ne s'est soumis à pas du temps qu'est-ce que cela prenait. Il essaie à 10 000 fils. Mais finalement, il trouva un fil qui pouvait transporter de l'électricité. Comme dit l'électronique ou l'électricité. dans les filles. Il savait que c'était une puissance et que cette puissance agirait à notre profil. C'est ce que je veux. Une puissance qui agit à notre profil. Écoutez, le paragraphe 61. Maintenant, nous avons trouvé les ânes. Vous savez ça ? Vous savez que c'est la foi qui nous fait asseoir ici alors que les autres soient dans le bon l'image. Mais je vous dis, un homme normal et le réglage de vous. En plus, vous voulez que vous aimez trop ça. Mais vous êtes ici. Il n'y a pas d'écran. Il y a 200 ans dans une église littérienne, on avait dû voir un grand écran pour projeter le monde quand il y a la fréquence que les gens viennent à l'église. Bernard dit, si on devait arriver à ça, ça signifie que le moment de fermer l'église est arrivé. On ferme l'église, on se dit, au revoir, on partage des chèves. N'est-ce pas ? Mais vous êtes ici. Alors qu'il y a les mondiales qui se passent par jour, vous ne savez même pas quelle équipe va se passer. Et quand quelqu'un vous voit, il va vous demander, est-ce que vous vivez sur la terre ? Et là, vous lui direz, il y a longtemps que j'ai été en UEFA. Amen. Oui, qu'est-ce que l'autre chose, c'est vrai. Amen. Amen. Eh, pas ça bien. Toi, tu ne sais pas qu'il y a une équipe africaine qui joue. Mais il y a longtemps que j'ai quitté l'Afrique, mon ami. Bien. Il y a longtemps que je ne suis pas un africain. Hallelujah. Amen. Ils font la foi pour être ici, mon ami. Yes. Amen. Comment dit, maintenant, nous avons trouvé les saluts. Nous, qui nous sauve du péché, qu'il prendra la femme ou l'homme le plus vil, un vogue, une prostituée, pour en faire un enfant de Dieu. Eh bien, cette même foi qui fait que le football vous est passé par-dessus. On peut dire que l'image est gratuite. Nous, tu n'es pas là. Mais c'est gratuit, mon frère. Tu n'es pas là. Parce qu'il y a une puissance qui t'a élevé au déçu de la chose. Amen. Écoutez-vous, madame, il est cette puissance qui prend une femme qui était méchante, qui parlait un mauvais langage. Vous trouvez que cette femme qui a quelque chose qui s'est passé, elle est devenue une fille de Dieu. Écoutez-vous, madame, eh bien, cette même foi, cette même puissance peut élever un homme ou une femme déchue, hors de cet état, agira pour nous de différentes manières. Alléluia. Amen. Elle guérira le corps. Si vous pouvez seulement trouver l'approche correcte, vous devez découvrir comment le faire. Le problème, c'est que vous, 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 vous ne savez pas que c'est la foi que vous faites à soi-même. Femme à vous. Il y a des équipes qui jouent. Le mercredi, nous avons vu la Belgique comme nous ne l'avons jamais vue. C'est ce qui dit. Tu as déjà vu autant des drapeaux de Belgique dans ce pays. Lorsque c'était terrible, maman, la route a été fermée. Il n'y avait plus où elle est passée. Parce qu'on regardait. Là, il n'y avait plus il n'y avait plus de Wallon, il n'y avait plus de Flamand. Tout le monde était devenu belge pour une fois. Mais vous avez une puissance que vous pouvez passer là, avant qu'ils soient en train de s'égosir. Vous passez comme s'il n'y a rien. Mais il faut une puissance pour ça, frère. Amen. 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 Mais je vois être conscient qu'il y a beaucoup de puissance en soi. Vous êtes au milieu des gens qui fraudent et qui trichent pour ça. Les métros, les portes s'ouvrent, ils passent en deux mais vous non. Alors qu'il n'y a même pas de policiers. Il n'y a même pas de patteurs. Et les patteurs, qu'est-ce que vous faites? Maïma. Si, si, j'assiste qui va ailleurs, il y a des gens qui aiment les premiers. Tu as été fiers, c'est toi là-bas. N'est-ce pas? Oui. Mais quand il y a quelque chose qui te bloque. Amen. Ou là, madame dit un chrétien est différent. Amen. Quand madame, quand elle allait même s'il avait dans la salle de bain et quittait la salle de bain, ou là, madame dit on dirait que quelqu'un n'y a pas passé. C'est vrai. Parce qu'il pensait qu'il y a quelqu'un qui viendra après. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais c'est une puissance qui est en nous. Vous voulez que je parle à beaucoup de la foi. Ah. Je suis au paragraphe 38. Il y a un gros chrétien mais qui s'aidait que les grands princes. Frère madame dit c'est-ci. Dieu juira par un serment. Frère madame, nous tous nous avons grandi au gono et quand tu veux être sérieux, tu dois jure. Et souvent on jure par l'autre maman. Et quand tu as des enfants, tu jures sur la tête des enfants. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on jure sur la tête de ma mère. Le papa, lui, non. Lui, on lui donne pas cher. Si tu dis, tu jures sur la tête de tes papas, tout le monde va regarder et on va dire non, non, non. Je ne te crois pas. Il faut maman. Écoutez, c'est-à-dire, Dieu n'avait personne de plus grand que lui par lesquels jurer. Il jura par le bien qu'il garderait cette alliance avec Abraham, que notre fondation est donc solide, vous qui êtes les saints du Seigneur. Écoutez le pancasse 39. Hier, je parlais avec le frère avant, il m'a fait du bien. Il m'a refaité. L'Église est notre ennemi. Parce qu'il a dit si les saints du Seigneur, pas les saints de l'Église, les saints du Tréon. Il dit, vous êtes les saints du Seigneur. L'Église est notre ennemi. J'ai dit, ah, l'Église est notre ennemi. Amen. Écoutez le pancasse 39. Si vous vouliez nous rapprocher de ce sujet aujourd'hui, d'une manière vraiment sensée, il faut que l'on dit calme, hein, papa, calme, sans jamais être excité. Écoutez, il faut maintenant, la foi ne s'excite jamais. Oui, madame dit, lorsqu'il faisait une ligne de prière, souvent, il y avait des gens qui étaient là, ah oui, ils sont dents et tout ça. Oui, madame, c'est la preuve même qu'il n'y a pas la foi. Il dit, parce que si elle n'avait pas la foi, il ne serait même pas dans la ligne de prière. Amen. Il y a des gens qui, enfin, toutes les situations, ils sont ici, on va devenir. Amen. vous pouvez venir ici malade, on prêche la parole, vous rentrez chez vous, vous êtes guéris, vous allez vous rendre compte après que la chose est partie. Amen. Combien de fois tu es monté la chaise et tu es malade, tu arrives ici, tu prêches, tu prêches, tu prêches, La foi ne s'excite jamais. Amen. La foi ne se précipite jamais. La foi c'est ce dont elle parle. Paragave 40. Vous n'avez jamais vu notre maître excité au sujet de quoi que c'est sûr. Ni Jésus, ni Bernard, personne n'était excité au sujet de quoi que c'est sûr. N'est-ce pas? Amen. Vous voulez que je continue? Amen. Alors qu'il s'est tenu devant les tombeaux d'un homme mort, il était tout aussi calme que lorsqu'il s'est tenu sur la montagne et regardé Jérusalem. Amen. Mais ça, c'est terrible. On me prend mon moitié. On dit le frère, il est mort il y a quatre jours. Viens prier. Frère Samuel, je serai calme comme si je vais à mon boulot pour travailler. Il faut quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est une conscience. Vous allez voir que cette conscience n'est pas une conscience d'ici. Elle est une conscience de derrière. Alléluia. Vous allez voir ça. Alléluia. Frère Malam dit que quand Jésus s'est dirigé vers la tombe, il était dans le même état que quand il était au-dessus de la montagne, en train de voir Jérusalem. Donc, les deux circonstances étaient pareilles. Amen. Ça signifie que sa tête ne fonctionnait plus. Parce que si la tête fonctionnait, vous avez vu la réaction des sœurs de Lazare. Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est là. Donc, comme toi, tu as fait comme le frère, tu as fait l'anatomie, tu commences à voir les conséquences des quatre jours dans la tombe. Amen. 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 Écoutez. Il était aussi calme. Par contre commentaire. Lorsqu'il se tenait dans la barque, sur une mer agitée, les vagues écumantes, il se reposait entièrement en Dieu. Au point même où cela n'attira pas assez l'attention pour les réveiller. La foi n'est jamais dérangée. Amen. Maman, Isaac a arrêté de crier. Lui, il était, on dit ça, on dit ça, c'est dormir à poids fermé, n'est-ce pas? Il dormait à poids fermé. Jusqu'à 5 heures. Si c'est au combat, on va dire c'est toi les sorcières. On va dire c'est lui. Comment il est content qu'il est comme ça et pourquoi tu viens comme ça? Vous voyez comment on détecte les sorcières. Malheur à l'Église qui a appris ça comme la grande révélation et la grande spécialité. Vraiment. Comment on détecte les grandes circonstances? Comme il y avait un frère, lui, il était un grand détecteur des sorcières. Lui, quand il fait un cauchemar, il demande à l'autre fait qu'il y a quelqu'un qui a dormi. Comment tu as dormi? Tu as bien dormi. Si l'autre on se dit qu'il a bien dormi, cela n'est pas grave. Comment toi tu peux bien dormir et quand moi je dorme mal. Oh mon Dieu. La folie. Hein? Comment? Toi tu as bien dormi. Alors que moi ici, j'ai vu les trucs de couleur. Vraiment dit, la foi, elle se repose en Dieu. Amen. Amen. Elle n'est jamais érangée. Amen. Amen. C'est pour ça que toi, tu as quelque part à faire avec eux. Laisse-moi dormir tranquillement. Parce que dans mon monde, il n'existe pas. Amen. Amen. Les enfants d'Abraham, ils peuvent déclarer que vous voyez ça. Vous déclarer que vous ne voyez rien. Mais moi, j'ai dit un jour, j'étais quelque part avec un frère. Et vous savez, quand vous allez sur le terrain, la première des choses, c'est qu'on prend l'esprit des gens. Parce que vous devez discerner les esprits. On ne discerne pas les routines. On discerne l'esprit. Amen. Parce que dans cette troisième zone, on va faire attention. Très bien. On en verra des trucs de couleur. C'est l'esprit d'un homme que vous devez tâter. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Où est-ce qu'il essaie d'amener les gens? Quel est l'objectif qu'il a en train de poursuivre? On a dit quelque part, je pensais que j'étais au milieu de voir. J'ai dit, vois le nez ici. Il est bleu. J'ai dit, si le bras-là me dit qu'il est bleu pour moi, il devient bleu. Et là, on a dit, hé! C'est pas ça. Mais tu vois avec tes yeux que le mire bleu, tu connais qui me l'a? Je vois. On a dit que l'œil, c'est la lave du corps. L'œil, c'est le prophète. Moi, je n'ai pas l'œil. Très bien. Jésus dit que le mire bleu, moi, je déclare le mire bleu. C'est parfait. Parce que c'est le cœur. Amen. 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 Écoutez, Flora. Nous découvrons ici la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir, nous aussi, sans être dérangés. Amen. Même si tous les amis ont des papiers dans la banque, tu n'es pas dérangé. Amen. Tous, ils ont acheté des maisons parce qu'ils ont volé au Congo, tu n'es pas dérangé. Amen. Amen. Écoutez, c'est parce que cela fut donné à notre père et à ses enfants. Il y a une promesse. Vous savez que quand l'État de choisir entre l'autre et Abraham était arrivé, Abraham n'a pas commencé à regarder avec ses yeux. Non. Si Abraham avait osé, utilisé sa tête, il serait descendu à son homme. Oui. Vous savez ça? Amen. Mais lui, il savait qu'il y avait une promesse et que cette promesse était quelque chose qui était dans son cœur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit toi, choisis où tu veux. Bon, madame, il a fait un fils de Dieu vous l'essayera toujours à la priorité. Il l'essayera de vous montrer que vous êtes plus grand que lui. Parce que c'est ça la manière de faire des vieux. C'est vrai. Jésus, quand il est venu au milieu de ses disciples, n'est-ce pas lui qui a lavé la pierre? Amen. Pourquoi? Parce qu'il essaie de lui montrer qu'ils sont plus grands que lui. Et ils ont dit mais c'est toi le maître? Et là, il y a l'autre qui s'appelle le maître. Il est bien mais aujourd'hui les maîtres sont devenus complètement maîtres. Au point que si vous l'appelez frère ou l'autre des pasteurs on lui chasse de l'église. On dit que cela est une héméropolitaine. Et pourtant, Brehnam, même parfois on lui arrache et on dit Brehnam a dit. Si moi j'ose dire Armand a dit tu ne sais pas qui je suis? D'abord frère, pasteur, Armand. même quand le frère même fait le truc il fait frère, pasteur c'est quoi ça? Je suis parti à l'est du comble après j'ai trouvé des frères avec ton con des titres. Oh bonjour frère c'est l'invité de l'équipe pourquoi ça? Mais appelle-moi frère ça me suffit. Amen. 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 Ce message est bon. Il est venu comme des frères. Amen. Parce qu'avec mon sur Jérusalem, vous allez voir la défense. Amen. Et quand tu vas voir un gros pasteur qui dira bonjour frère qui ne sera pas complexé dans ton corps. Amen. Il y a des pauvres pasteurs qui souffrent ici. On parlait jour avec le frère Mbaye le pasteur a appelé sur téléphone. Il a entendu la voix d'un homme de seigneur qui lui a dit fais attention il te rampe mon Dieu. Comment tu vas servir Dieu comme ça? Frère Mbaye nous a dit nous avons eu la station par semaine n'est-ce pas? Il dit quand je rentre à l'église je ferme mes yeux. N'est-ce pas? Parce que si je vois quelqu'un là je risque de ne pas dire la chose que je devais dire. Et si j'en arrive à ce point là je ne suis plus conduit par Dieu. Amen. Vous savez que quand le roi Hérode avait fait l'erreur de venir dans l'église du prophète Jean-Baptiste alors qu'il prêchait mariage et divorce il était en train de prêcher mariage et divorce et le roi est arrivé. Le roi que tout le monde aimait. On avait dit cette fois nous allons construire une belle église parce que nous aurons la plus grosse dîle du pays. Et là les diacres ont couru vite dans le bureau du pasteur et ils ont dit pasteur le roi est là s'il te plaît change le sujet parce qu'il faut être équilibré. Parce qu'il faut être équilibré. On n'est pas équilibré avec le péché. Amen. Il a fait le roi et il a dit c'est l'occasion ou jamais. Amen. Alors il a commencé le mariage et divorce et puis après un moment il s'est adressé doit vers le roi il lui a dit mon frère mon ami Philippe il s'appelle comment il s'appelle ? Hérode il ne t'est pas permis de prendre la forme de ton frère Philippe Alléluia et je crois que là le diaconio l'a dit il est parti s'il était un croyant il n'est pas parce que le croyant et quand on donne la parole il se coupe Amen même si c'est bien si vous voyez dans la lumière vous fouillez ça signifie que vous n'avez jamais été dans la lumière et c'est pour ça qu'un homme comme ça moi il n'est pas même pas j'ai dit il fallait faire ça pour qu'il parte parce que demain ça se rend le temps en plus des coups des fils mais là on fait comment Amen nous découvrons ici la raison pour laquelle nous pourrons nous tenir sans être déranger Amen Amen Frère Neville quand il travaille devant la cuisine il y a des gens qui sortent des banquets des histoires lui il est là il n'est pas déranger alors qu'à la maison il n'y avait rien à voir mais il voit les pocas qui sont par derrière vous avez bien les planètes mais lui il n'est pas dérangé mais si nous ne prêchons pas comme ceci vous savez vous êtes donné on aura les frères des banis et avec les têtes en vue mais le cœur il est complètement vide et vous dites c'est parce que ce fut donné à notre père Abraham et à ses ancêtres Amen et le Dieu qui a donné la promesse a juré par un sœur Alléluia qu'il le confirmerait et le garderait Amen Frère Neville on a dit dans la Bible que Dieu ne peut pas m'attir c'est dans la Bible Amen c'est un exercice Dieu ne peut pas m'attir et il a juré si Dieu avait sa maman il avait aussi juré sur sa maman Frère Neville il n'a pas les mamans donc Marie n'est pas sa maman Amen s'il avait un papa il allait juré sur son papa mais il n'y a pas plus de mal que lui parce que dans l'éternité il n'y a pas dans le seul grand et petit et il jurera par lui-même Amen Amen et le prénom par exemple 43 oh mon Dieu le temps est parti Amen Alléluia nous voyons que les enfants de Abraham ne sont pas les juifs extérieurement Non je disais à ma femme moi quand je vois un homme qui n'a que le message et pour lui dire qu'il va revenir à l'arrivée ça me rend malade ça me rend complètement c'est pour ça que nous ne donnerons aucune chance à être abat de venir ici il n'a rien à faire il n'a rien à faire il n'a rien à faire il va béniser avec son châpeau on va lui dire nous ne prends pas aux gens qui prient avec les châpes et là et les gens vont dire oui oui nous sommes au fond chez Dieu il va nous expliquer qu'est-ce qu'il va vous expliquer où il y a un homme qui dit revenir au système harmonique c'est anti-Christ qui s'est dans l'exposé il dit ce ne sont pas les juifs extérieurement il dit qui était la tribu la lignée d'Abraham mais par Abraham est venu Isaac par Isaac est venu Christ par Christ le monde a été béni vous croyez ça quand il est dit Abraham est sa sémence qui était Christ et par là l'effet que toutes les tribus de la terre devaient être amenés à cette alliance écoutez l'alliance a été donnée à Abraham de façon inconditionnelle c'est une alliance inconditionnelle non pas Abraham si tu fais quelque chose je ferai ceci maintenant nous allons voir une nuance qui est très bien Frère Maho le salut de Dieu est inconditionnel c'est pour ça que nous voulons être honnêtes ici si vous êtes un fils de Dieu même si vous décidez à partir d'aujourd'hui moi les histoires de Dieu je laisse vous ne serez pas perdu vous allez simplement se voir de toutes les couleurs dans votre chair donc vous venez ici pour votre propre bien Amen vous savez qu'il y a un prédicateur à l'époque de Frère Maho il y avait un prédicateur il s'appelait Ramsey n'est-ce pas qu'est-ce que Ramsey avait dit l'aide les seigneurs m'a dit les seigneurs m'a dit pour me consoler je ne veux pas rosser la bière et comme il était envoyé au garage il a demandé un petit petit pas me chercher la bière les garçons a dit il y a quand même des garçons c'est pour ça le coeur quand même on doit voir les coeurs mes frères les garçons a dit j'ai déjà fait beaucoup de péchés dans ma vie mais en arriver au point d'ajouter la bière à un prédicateur ça n'a jamais de la vie Amen ça c'est un bon garçon ça c'est un bon garçon alors nous-mêmes a dit c'était comme ça c'est bon tu es un fils je vais y aller tout seul il a pris sa voiture il a quitté ils sont venus pour aller à nos vies il est revenu quand même un petit beau frère comme ça avec ses canettes tiens il les a ouvertes pour lui il n'y avait pas rouge ça c'est un appel un appel élevé Amen Amen il a bu ses canettes n'est-ce pas Amen et puis deux semaines plus tard qu'est-ce que nous avons attendu ? que notre frère lancé est mort j'ai promis que toutes les élus ont dit lancé est perdu le grand homme est venu il a dit à l'église c'est la preuve que notre frère a sauvé Ah mais toi tu viens d'où ? là on se dit oh tu vois il y a eu la vie il était oh moi je dis les œuvres que vous faites ici c'est pour montrer aux autres votre amour pour Dieu parce que Dieu c'est ce qu'il regarde à l'envie c'est la séance et quand ces œuvres ont commencé à porter le pauvre pour la cause ils étaient devenus inutiles alors Dieu devait les retirer donc toute chose qui devient inutile est frappée par la mort c'est pour ça qu'il y a aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec vous même si la bombe atomique tombe ici on va se tourner Amen Amen il y a un jour j'ai suivi un documentaire parce que la science ne peut pas s'expliquer tout mais heureusement que les scientifiques en arrivent pour me deviennent sincères ils disent on n'a pas encore découvert peut-être qu'on découverra un avion des croisiens vous voyez des gros avions ça vole à plus de 10 000 mètres n'est-ce pas là-bas il n'y a pas d'oxygène il y avait un accident l'avion s'est éclaté il y a un hôtesse de l'air qui est tombé cette femme n'est pas montante elle est tombée de 10 000 mètres d'abord elle ne va mourir assez fixée elle est tombée elle est tombée sur des arbres sur de la neige et tout ça elle est arrivée complètement fracturée par terre mais vivante on l'a amené à l'auditale on l'a soigné après les sorties vivantes ça signifie simplement Dieu n'avait pas encore fini l'ouvre est-ce que vous n'avez pas passé des accidents terribles mais oui moi on m'a tiré dessus à la calachnie vous m'a tiré dessus mais je suis là ça signifie que Dieu n'a pas fini avec moi parce que si je n'étais pas venu on n'aurait pas eu cette réunion c'est pour ça que ne vous inquiétez mais rien parce que Dieu a un plan qui est merveilleux pour vous soyez conscients de ça amen amen très bien écoutez vous savez quand on vous tire dessus ça fait quelque chose j'ai piétiné dans un groupe je n'oublierai jamais ça je n'ai pas senti le groupe j'ai senti seulement la terre chico qui tirait le groupe je suis parti le sentir quand je suis parti pour ma grise j'ai vu les pieds qui étaient qui étaient blessés c'est ça quand on est mal de la vie la mort ça devient une égalité écoutez ceci je suis presque à la fin non pas si tu fais quelque chose je ferai ceci mais Dieu a dit je l'ai déjà fait voyez-vous ce n'est pas ce que nous faisons c'est ce qu'il a fait pour nous ce n'est rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit je vais vous poser la question qui est né conscient du message il est né frère qui est né frère pas Samuel tu es né frère non 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 soeur tu es sorti comme ça avec un long de robes déjà non au point même que nous avons exagéré sur la longueur de la robe quand on regarde les robes qui est déjà libérateur qui se portait et vous regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe n'est-ce pas hier dans les églises on calcule la longueur de la robe on calcule la longueur je vous dis la vérité si vous ne voulez pas vous attacher que votre cœur soit attaché à la parole alors le pasteur va devenir un policier à la porte alors il dit aujourd'hui comme j'avais au Congo aujourd'hui on ne quitte pas on arrive c'est le mal on prie et puis on dit au frère rassit-toi à la maison le frère rassit-toi à la maison on ferme les portes qui se met à la porte toutes les choses vous sautez par ici ils les regardent à la gueule c'est plus haut on confisque les chaussures je comprends l'intention du frère mais je sais que cela ne portera pas les fruits parce qu'un arbre on ne vient pas accrocher les fruits non non un arbre produit les fruits à l'intérieur de l'un si vous venez accrocher les fruits quand la saison va changer on va comprendre et que c'était des fruits accrochés mal mal on va voir d'autres fruits qui sortent mais qu'est-ce qui se passe ici oh vous pensez que c'est un boivier comment un boivier peut produire une banane la saison a changé et nous nous voulons que la sémence c'est lui qui est germe on ne laisse pas plus il germe on ne laisse pas plus il germe on ne laisse pas plus il germe mais si on croit les fruits il germe on ne laisse pas amen écoutez je suis presque à la fin écoutez il dit ce n'est pas ce que nous pouvons faire ce n'est rien qu'une position pour mériter quoi que ce soit comment comme nous nous jamais nous qui sommes injustes faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose devant le Dieu Jéhovah et sa suprême sainteté mais frère si tu ne peux pas ça tu n'as pas entendu ça tu n'as pas entendu ça oui tu 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 maman frère madame lui dit vous rigolez avec Dieu vous vous souvenez d'un autre comme Daniel Thierry n'est ce pas quand il était mort Daniel Thierry n'était pas une hypocrite c'était un défenseur de la parole un homme qui essayait de vivre une vie qui faisait peur aux autres quand il est arrivé là-bas dans le livre Daniel Thierry on ne trouve pas Thierry Daniel on ne trouve pas Daniel sait on ne trouve pas c'est Daniel donc il a essayé partout on ne trouve pas madame vous pensez que vous allez faire une œuvre pour faire peur à Dieu que je mérite quelque chose j'ai une question mais là je mérite parce que Dieu a pris une deuxième de tes œuvres parce que Dieu est plus saint que tout le monde mais va va te l'étendre de l'écoutiste tu vas trouver un qui a fait 20 ans en train de prier il n'a pas pour arrêter et ce jour-là tu vas comprendre que ce qui est de tuer c'est la grâce de tuer comme il dit ce que nous sommes c'est la grâce de tuer parce qu'un homme qui a fait 40 ans vivant une vie pieuse devant Dieu ne passe pas la prostituée qui vient juste d'accepter les symptômes pas de différence c'est vraiment qui le dit la seule chose qu'il faut faire est d'accepter et d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour lui est-ce qu'il nous a déjà donné des papiers ? j'ai dit ah non est-ce qu'il nous a déjà guéri de toutes les maladies ? est-ce qu'il a déjà pourvu à nos besoins ? oui j'ai dit amen maintenant la seule chose c'est d'accepter et d'être une reconnaissance est-ce qu'il nous a bien sauvé ? moi je dis avec moi moi les histoires tu seras prévu moi ça s'est fini depuis longtemps c'est fini depuis longtemps tu serais perdu comment ? amen comment ? parce que est-ce que Abraham est venu il est venu me dire que je suis sauvé toi maintenant tu as même cette évangeline il y a de quelle conchure ? en tout cas amen comme on dit je suis certain que bien souvent dans la pensée des gens ils essaient de rendre la guérison divine ainsi de suite donc toutes ces choses ainsi de suite loin de leur côté écoutez quelque chose qui est bien loin si je pouvais seulement la perdre un moment n'est-ce pas ? c'est ce qui nous arrive nous pensons que la chose est très loin écoutez Abraham pouvez-vous imaginer Jésus en train de dire maintenant laissez-moi vérifier si ma foi laissez-moi vérifier ma foi pour voir si j'ai assez de foi pour faire ceci je vais voir s'il faut que je jeûne un peu afin de voir si j'aurai assez de foi pour le faire et laisse-moi que Abraham nous a dit que ça ne vient pas par le jeûne ok il était parfaitement inconscient de la foi qu'il avait écoute la situation ça ne veut pas faire ça même Jésus il était inconscient de la foi qu'il avait écoutez il ne parlait simplement ça ne le faisait jamais vous êtes là comme ça on vous pose un problème vous dites une chose comme ça sans savoir pourquoi et la chose arrive je vous donne le témoignage vous voyez le dimanche avant que je ne vienne prêcher j'ai eu un coup de fil de théâtre le matin et c'est un ami dont la femme ne le conservait plus déjà pour avoir le premier enfant c'était la grâce de Dieu maintenant la femme ne le conservait plus un jour je suis avec le téléphone j'ai dit c'est maintenant l'obtention du chalet de le bombarder je l'ai bombardé et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit je lui ai dit n'en fais pas il va porter en vous et toi tu vas le porter dans tes mains et tu vas péler quand le téléphone a sonné il m'a dit la parole que tu as dit viens de s'accomplir l'enfant est là je viens de le porter mais là je suis devenu puissant plus que vous les histoires de dominion c'est fini je ne suis pas plus puissant que vous on n'est pas ici pour s'exhiber un spectacle que moi je suis plus puissant que vous non nous sommes ici pour vous dire que la poussance qui a créé le ciel c'est la terre elle vit en vous il y a un frère qui était venu faire un stage ici il devait rentrer il avait envie de faire son doctorat le frère là qui était venu il m'a dit frère tu veux que je rentre je lui ai dit frère tu vas réveiller il m'a dit je vais réveiller pour rentrer il n'y a rien il dit frère je ne sais pas tu vas réveiller tu me vois comme ça tu vas réveiller je ne sais pas pourquoi je l'ai dit le frère est parti là-bas même donc ils ont fait des histoires pour aller les chercher alors qu'il n'y a rien de logique on l'a pris on l'a donné une bourse il est revenu il m'a dit frère Tim c'est arrivé je lui ai dit c'est ça la chose inconsciente et vous m'avez dit que Jésus il glissait ce n'est pas la chose il ne commençait pas à réfléchir maintenant Seigneur j'ai prié pour ces papiers ça ne viendra pour moi peut-être bien c'est toi et moi comme on va pour mettre des 10, 10, 11 on va pas les laisser à l'a fait non non il ne va pas il ne va pas il ne va pas faut voir pourquoi ça va venir les familles c'est qui va pour ça ce n'est pas notre problème nous nous promosions c'est de la parole Amen Amen parfait il ne va mais simplement il savait que ça serait S Amen 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 Tout comme vous, vous avez quitté vos foyers aujourd'hui, vous désirez probablement rentrer chez vous. Vous avez dit à votre femme ou à votre bien-aimé, j'essaierai de retour cet après-midi. Comment le savez-vous ? Vous ne pouvez pas. Vous ne vous demandez pas. Est-ce suffisamment de foi pour rentrer à la maison ? Est-ce suffisamment de foi pour conduire ma voiture ? Mais simplement de manière inconsciente, vous tournez la clé, vous démarrez, vous rentrez à la maison. Voyez-vous, c'est la foi inconsciente qui le fait. C'est ainsi en Christ. Nous disons simplement de manière inconsciente, c'est sa parole, cela règle simplement la question. Il n'y a rien à ajouter. Et nous allons, dès l'avant, c'est d'ici qu'ils obtiennent l'aide dont Dieu a juré par lui-même, n'ayant personne de plus élevé au-dessus de lui. Amen. Que le Seigneur plaise. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Amen. Amen.